Bonsoir à tous et à toutes, merci d'être venu pour cette rencontre autour du livre de Miguel Bonnefoy, l'inventeur paru chez Rivage à la rentrée 2022 et nous sommes là dans le cadre du festival Lettres du Monde. Bonsoir Miguel. Bonsoir Rélia, merci beaucoup. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'inventeur, vous revenez en librairie avec ce roman qui nous conte le destin d'Augustin Mouchot, un inventeur de la fin du XXe siècle et qui a découvert le pouvoir de l'énergie solaire et a inventé une machine pouvant créer de la vapeur sans utiliser de combustion avec du feu ou du charbon par exemple, mais en utilisant le rayonnement des rayons du soleil. Quelque chose qui aujourd'hui nous paraît évidemment très simple, en tout cas quelque chose à laquelle on est familier, mais qui ne l'était pas évident à l'époque. Et cette carrière de scientifique va être compromise par un siècle en expansion qui est surtout en fait tourné vers le charbon. Donc Augustin Mouchot devient un héros oublié que vous ressuscitez dans ce roman. Alors la littérature est une affaire de rencontre, donc la première question est très évidente. Comment l'avez-vous rencontrée ? Absolument, merci beaucoup. J'ai rencontré Augustin Mouchot en faisant des rencontres littéraires pour le livre précédent. Après une rencontre plus ou moins comme celle-ci, je n'arrive plus à me souvenir dans quelle ville. Je suis revenu à l'hôtel, j'étais oisif, je n'avais pas envie de lire et donc j'ai pris mon ordinateur pour regarder une série documentaire sur la vulgarisation de l'astrophysique et sur la planétologie qui s'appelle Cosmos de Neil deGrasse Tyson et c'est développé par National Geographic. Ils essayent en effet de parler de l'infiniment grand, de l'infiniment petit. Et puis dans l'épisode consacré au soleil, alors que le présentateur essayait de faire l'éventail de tous les inventeurs, innovateurs et découvreurs qui s'étaient intéressés au soleil depuis Archimède, depuis les Grecs anciens, jusqu'au Photovoltaïque et jusqu'à Félix Trombe. En passant par le 19e siècle, il tombe sur 1878, évoque l'exposition universelle et raconte qu'il y a eu un homme, un certain Augustin Mouchot, qui serait parvenu à faire un bloc de glace avec la seule force du soleil, grâce à une machine solaire qu'il avait inventée. Aussitôt alors, je m'intéresse aux personnages en regardant sur Internet et je me rends compte qu'il n'y a que cinq lignes sur Wikipédia, que personne n'a écrit sur lui. Je tape sur gallica.fr qui est la bibliothèque numérique de la BNF et je me rends compte qu'il y a presque 400 documents, magazines, gazettes, journaux sur lui. Je me dis, mais comment c'est possible qu'un homme qui était aussi connu au 19e siècle soit entièrement tombé dans l'oubli au 20e siècle, alors qu'il a été pionnier de l'énergie solaire dans les deux siècles derniers, où un siècle a été le siècle du charbon et celui-ci du pétrole. Comment est-ce que cet homme est passé comme ça entre les filets ? En plus, je m'intéresse davantage à lui. Je me rends compte que c'est un homme timide, phlegmatique, chétif, rabougri, un homme avec une mauvaise peau qui parlait mal, maladif, fragile. Je me dis, mais c'est exactement l'opposé du soleil. Donc cet homme-là, froid, s'est intéressé à la chaleur. Cet homme de l'ombre s'est intéressé à la lumière. Le contraste, le croisement, l'oxymore est beaucoup trop beau. J'observe aussi qu'il a été envoyé en Algérie quand l'Algérie était française, dans les colonies françaises, pour lever les nappes phréatiques, aider à l'agriculture, et que là-bas, il est tombé aveugle, à force de regarder le soleil. Je me dis, en plus, il y a un côté icaresque. C'est un personnage mythologique. Alors, figure-toi que j'ai décidé d'aller me rendre à Semur-en-Aux-Sois, là où il était né, en Bourgogne, pour voir s'il restait quelque chose des traces de la famille Mouchot. J'arrive, j'avais contacté un homme de l'Académie des sciences pour pouvoir m'ouvrir la tour de l'Or-le-Dor, où se trouve une de ses machines solaires. La machine solaire était dans le fond de la tour de l'Or-le-Dor, entourée de toiles d'araignées et de poussière. Je descends à la petite bibliothèque de l'Académie des sciences, où on me dit qu'il y a une chemise sur Mouchot, et je vois qu'il y a en effet quelques documents dessus, mais pas grand-chose, et notamment un fascicule des amis d'Augustin Mouchot, une association qui avait existé dans les années 80. Au dos, dix adresses postales des membres de l'association. Je décide tout simplement d'envoyer des bouteilles à la mer. J'écris une lettre en disant que je m'appelle Miguel Bonnefoy, j'écris des livres, je m'intéresse à Augustin Mouchot. Si vous, vous avez des informations, des documents, ça pourrait m'intéresser. Voici mon mail, voici mon numéro de téléphone. J'envoie dix bouteilles à la mer. Neuf me reviennent avec le tampon de la poste, où il y a écrit que cette adresse n'existe plus, ou cette personne n'existe plus. Et sur mon téléphone, quelques jours plus tard, un message vocal. J'ouvre le message vocal et j'entends une voix qui me vient d'un autre monde, d'un autre siècle, comme ça. Une certaine Marion Mouchot, arrière-arrière, petite nièce d'Augustin Mouchot, qui me dit, mais qui s'intéresse au vieux Mouchot ? Moi, j'habite à l'hôtel de ville. J'ai quelques documents, ça pourrait vous intéresser. Ah oui, bien entendu, ça pourrait m'intéresser. Le Covid arrive. Elle me rappelle en disant qu'elle préfère ne pas me rencontrer, car c'était un moment anxiogène et délicat. Elle lui dit toutefois, ma fille, Marianne Mouchot, elle pourra vous donner des informations. Je rencontre Marianne Mouchot qui me dit, qui s'intéresse au vieux Mouchot ? Figurez-vous que moi, je travaille pour le Larousse des non-propres. Et j'essaie depuis des années de faire entrer le nom de Mouchot dans le Larousse des non-propres. Mais la commission refuse toujours, parce qu'il n'y a pas assez de documents, pour pouvoir le faire entrer dans le patrimoine scientifique français. Alors, peut-être, votre livre pourra aider, pourra être l'élément déclencheur de cette nouvelle aventure encyclopédique. Et peut-être l'élément de ce Murant-Auxois, la rencontre avec cette dame, le fait que ce personnage était si oxymorique et si contrasté, et qu'il y avait là peut-être un roman en devenir, m'a donné l'idée, le désir ardent, comme ça, de tâtonner à l'aveugle ce personnage, essayer de suivre son itinéraire et son circuit de vie, injecter un peu de fiction et en faire un livre. Et pour finir là-dessus, et excusez-moi d'avoir été un peu long, si vous voulez tout savoir, j'ai reçu la nouvelle il y a une semaine, à Tours, là où il a vécu pendant un temps et où il a construit sa première machine solaire, il semblerait qu'ils vont faire une plaque, rue Bernard Palissy, sur Augustin Mouchot, et le maire de Tours m'a demandé de l'inaugurer. C'est quand même drôle, non ? Enfin, c'est-à-dire que tout ceci soit parti d'une série documentaire sur l'astrophysique, que tu te retrouves à côté du maire de Tours à inaugurer une plaque sur un scientifique français, très Second Empire, alors que moi je viens d'un monde caribéen, tropical et latino-américain, et je n'ai rien à voir avec cette affaire. Est-ce que la... Parce qu'il y a évidemment ce travail de recherche, d'ailleurs, je pense qu'on aimerait savoir si ça a été difficile, mais surtout, en fait, c'est un personnage réel, il faut lui donner une dimension romanesque. Est-ce que c'est difficile de lui donner cette dimension romanesque ou est-ce que c'est très simple, vu son caractère oxymorique ? Alors, c'est une très belle question et je pense que j'ai mis autant d'efforts, de temps et de dévouement à essayer de bien structurer les différentes recherches dans les archives municipales, dans les registres, sur la bibliothèque numérique de la BNF, qu'à essayer, justement, de donner une fluidité romanesque, à essayer de donner un déroulé narratif qui soit suffisamment fort pour pouvoir tenir le lecteur jusqu'au bout. Le personnage lui-même est un homme qui n'a pas eu d'enfant, n'a presque pas voyagé, n'a eu qu'un mariage de convenance tardif à la fin de sa vie, on en parlera peut-être, un homme dont on n'a aucune correspondance épistolaire sur un dialogue qu'il aurait pu avoir avec d'autres inventeurs, d'autres scientifiques fascinants de son siècle, ou avec d'autres philosophes, ou avec d'autres écrivains, ou avec d'autres musiciens, pas une ligne sur les couchers de soleil qu'on peut trouver dans différents endroits en France, puisqu'il a été pendant ici et là, tantôt à Dijon, tantôt à Tours, tantôt à Paris, tantôt un peu à Marseille, tantôt également en Algérie. On ne sait pas s'il aimait le vin ou pas, s'il aimait le soleil ou pas, s'il aimait la poésie, s'il aimait les femmes, s'il aimait... On ne sait rien de ce personnage qui était une sorte de rat de laboratoire et d'atelier qui était avec ténacité, persévérance, silence et mutisme en train de construire une gigantesque cathédrale de miroirs pour pouvoir bouillir de l'eau à la seule force du soleil, faire de la vapeur et actionner des machines à vapeur pour entrer lui-même dans la révolution industrielle. C'est la seule chose qu'on sait de lui. Il n'y a qu'une seule photo, un petit monsieur comme ça avec une longue moustache comme celle de Napoléon III qu'on appelait les moustaches en guidon, avec l'aube d'une calvitie, un petit nœud papillon, un trois pièces mauvais, en feutre comme ça, un regard inquiétant. Donc, pour pouvoir travailler sur ce personnage avec la quantité de passages de sa vie qui étaient inintéressants, beaucoup de creux, de moments de mollesse, je me rendais compte à quel point il fallait non pas injecter de la fiction puisque tout est vrai et c'est le pacte que tu fais avec le lecteur de dire je vais vous raconter une histoire vraie donc fatalement tu ne peux pas te mettre à inventer des nouvelles choses mais toutefois j'étais tenté de temps en temps de pouvoir faire davantage un portrait de siècle, essayer de prendre un personnage secondaire et le suivre pendant un temps pour pouvoir gagner quelques années. Un homme qui passe six ans à construire une machine, bon, c'est juste un homme qui est au fond d'une arrière-cour en train de serrer des boulons et en train de clocher des chaudières mais ça, ça donne pour une bonne page mais pas pour trente donc comment on fait pour justement créer une sorte de bon équilibre de bon dosage je vous donne également un exemple il y a un passage algérien dans lequel encore une fois il part en Algérie pour pouvoir nourrir sa machine je suis allé à Aix-en-Provence où se trouvent les archives municipales de toutes les colonies françaises tout ce qui a à voir avec les colonies françaises est à Aix-en-Provence dans un magnifique endroit qui est une sorte d'archive qui ressemble à un grand bateau un grand navire j'ai contacté un monsieur archiviste d'Aix-en-Provence spécialisé par l'Algérie en lui disant je m'intéresserais pouvoir retrouver des traces de ce vieux mouchot on se donne rendez-vous à Aix moi je prends un Airbnb pendant 4-5 jours à Aix-en-Provence pour être consacré à cette recherche avec le monsieur la première heure sur l'ordinateur nous ne trouvons rien la deuxième heure rien la troisième heure rien et je sens monter en lui un défi un challenge personnel de dire attendez moi je suis spécialiste de l'Algérie exactement de ce siècle si ce monsieur mouchot est passé par là à un moment je le retrouverai le jour suivant je reviens on cherche on cherche on va dans les fins fous comme ça aller effeuiller glaner dans les entrailles des archives des colonies françaises on a passé 4 jours on n'a rien trouvé je rentre bien sûr au Airbnb j'appelle mon éditrice et je lui ai dit je n'ai rien trouvé en Algérie pour Mouchot je pense que ça va compromettre le livre parce que c'est un passage important donc je n'ai rien trouvé et elle m'a répondu enfin mon cher ami fais ce pour quoi je te paye invente invente et quelque part j'ai trouvé ça beau d'avoir une sorte d'autorisation de faire le travail de romancier qui est celui non pas de copier la réalité mais de l'exprimer en passant par d'autres filtres en passant par d'autres chemins en passant par une autre langue en se permettant des luxuriances des lyrismes en se permettant des ricochets des explosions qui peut-être pouvaient donner davantage de baroque à une scène qui ne l'avait pas été mais qui reste toutefois vraisemblable donc l'équilibre a été là trouver de la fiction vraisemblable et parfois essayer de brider la réalité qui elle peut se permettre le luxe d'être invraisemblable d'ailleurs il y a ce donc l'étymologie du mot inventeur c'est in venio et ça veut dire ce qui vient à toi oui donc en parlant de ça il y a un lien très fort entre l'inventeur de machines pour faire bouillir de l'eau avec de la vapeur etc avec un romancier est-ce que vous êtes senti proche de ce personnage ou vu qu'il est aussi très chétif très maladif est-ce que vous vous en sentez loin moi je suis un homme en bonne santé c'est ça la question ce qui est beau en effet je trouve très très belle manière de voir les choses et faire une sorte de porosité entre l'inventeur scientifique et l'inventeur du romancier c'est que bien entendu il y a cette idée de ce qui vient à toi en quelque sorte celui qui invente n'est pas celui qui sort quelque chose du néant tout à coup d'une façon brusque et isolée et transcendantale fait sortir quelque chose qui n'existait pas sinon au contraire il est celui qui parvient tout à coup à saisir à attraper à réunir à rassembler un hasard qui passe et qu'il décide de le transformer dans une matière dans une graine qu'il pose dans un terreau fertile pour en faire quelque chose dans ce sens souvent les succès scientifiques sont dus à des hasards et c'est pour ça qu'on parle de sérendipité et donc il y a cette idée de tout simplement c'est passé par là et je l'ai saisi ce hasard mais comme le dit si bien Louis Pasteur le hasard n'arrive qu'aux esprits préparés et c'est parce que ce monsieur Mouchot autant d'autres avait passé 30 ans à tâtonner à chercher à étudier à faire des connexions des synapses des choses et qui tout à coup par un malentendu de l'histoire par des croisements par quelque chose qui tombe quelque chose qui bouge quelque chose qui s'élève alors on découvre la pilule de contraception alors on découvre la montgolfière alors on découvre l'anesthésie et toutes ces choses et donc même spectacle pour Mouchot c'est passé par un hasard mais parce que c'était un homme qui s'était déjà préparé pendant des années pour ça et bien de la même idée peut-être si on fait une analogie en effet avec le romancier ou avec tout artiste je pense en règle générale et mon cas n'a rien d'extraordinaire et moi j'ai encore beaucoup de choses à écrire et beaucoup de choses à apprendre c'est que tout à coup lorsque un thème un sujet ou une belle idée est dans l'air comme disait Nietzsche les grands problèmes courent les rues est dans l'air ça passe devant tout le monde toute la journée dans le quotidien on a tous sans cesse des hasards qui passent et qu'on décide de saisir ou pas mais peut-être à cet instant parce que tu t'es préparé pendant des années parce que tu as écrit des livres parce que tu t'es intéressé à des personnages qui créent des entreprises désespérées vouées à l'échec et qui pourtant y vont avec la rapière à la main la fleur au fusil le coeur au vent en disant je vais aller conquérir ça comme cet homme qui décide de conquérir le soleil en sachant que c'est voué à l'échec mais tu t'es déjà intéressé à des personnages comme ça parce qu'il y a quelque chose de l'oxymore que j'avais déjà exploré dans d'autres livres avec d'autres personnages parce qu'il y a plusieurs éléments qui tout à coup sont éparpillés alors ça se rassemble comme ça en une idée en un documentaire que tu vois et tu dis ah mais voilà ce ce hasard qui est venu à moi et que je décide de saisir c'est aussi une affaire de temporalité parce qu'à ce moment là j'étais en train de chercher peut-être un thème j'étais je venais de finir un roman j'en avais pas commencé un autre et du coup t'es juste dans un moment où c'est plus ouvert pour attraper des choses et ça arrive peut-être il était arrivé un an plus tard tu aurais eu la tête dans un autre livre et tu ne le vois même pas passer et ça arrive souvent aussi que lorsque le livre est déjà publié tu te rends compte que ton livre aurait été meilleur bien plus tard parce que tu as de nouvelles informations qui arrivent et tu dis j'aurais pu compléter certaines scènes dans mon précédent roman par exemple je prends cet exemple il est parfois plus simple de passer par l'anecdote que par la théorie je me souviens que pour le livre que j'avais écrit Héritage qui en partie parle de la crise du phylloxéra en France ce puceron venu des Etats-Unis qui a décimé toute une viticulture française et à Bordeaux je sais que vous savez très bien de quoi je parle j'ai fait ma scène j'ai écrit la page sur le phylloxéra en faisant toutes les recherches et toutes les lectures nécessaires et puis je publie le livre et un an plus tard dans des rencontres littéraires quelqu'un me dit ah vous savez on m'avait raconté près de chez moi là où il y a des vignes qu'à l'époque du phylloxéra on demandait aux collégiens et aux lycéens d'aller pisser sur les cèpes et sur les pieds de vignes parce qu'il semblerait que le puceron était noyé par l'urine et ça pouvait les sauver je lui disais comme j'aurais aimé avoir eu cette information j'adorerais avoir une scène comme ça avec des fils de collégiens en train de pisser sur la vigne pour sauver le vin français vous voyez j'aurais adoré avoir une scène comme ça mais le livre est déjà publié quel dommage donc c'est là en ce moment c'est aussi une affaire de temporalité à quel moment t'arrives une scène à quel moment aussi tu as tel livre qui te tombe dessus et tu dis ah ben il est parfait c'est exactement le ton de musique que je veux donner pour ma langue c'est exactement la partition qu'il me faut et alors ça te permet d'avoir un livre diapason quand tu te perds un peu dans ta langue tu reviens à lui mais ça se trouve tu ne tombes pas sur ce livre tu ne tombes sur lui que dix ans plus tard c'est dommage si j'avais eu ce livre le livre aurait été encore meilleur donc dans ce sens les livres sont toujours imparfaits et heureusement parce qu'ils sont toujours un livre de moins un livre de moins jusqu'à arriver un livre qui sera parfaitement abouti mais peut-être que tu as l'élégance de mourir avant de l'écrire cette thématique du hasard parce que Mouchot tout au long du texte il y a vraiment cette dualité entre le hasard et la chance parce qu'il a déjà il tombe sur ce destin d'inventeur ce n'était pas forcément prévu pour lui c'est un fils de serrurier d'une origine très humble il devient prof de maths il tombe sur un appartement dans lequel il y a une énorme bibliothèque qui va l'intéresser à tout ça et même en fait quand les premières machines qu'il construit il va faire la rencontre d'un général de l'armée qui lui voit dans la machine une manière d'organiser mieux le réapprovisionnement des troupes et surtout de ne pas signaler la position d'une troupe militaire en pleine campagne alors que Mouchot lui il imagine tout de suite quelque chose de très industriel lié à son siècle absolument et cette notion de hasard en fait elle est elle est tout le temps présente et pourtant tout au long du texte on a l'impression que ce pauvre garçon il n'est pas né dans le bon siècle clairement s'il était né dans les années 60 ou même peut-être les années 1950 avec l'expansion de l'énergie solaire etc il aurait forcément eu la réussite et pourtant j'ai entendu une interview de vous à la radio où le journaliste pose cette même question et vous lui répondez en fait non il est né au bon moment au parfait bon moment qu'est-ce que ça signifie ? c'est intéressant c'est vrai merci et bien en quelque sorte le pied de nez du titre est qu'il n'a rien inventé il n'a fait que coupler deux machines à une époque où tout est mu par la machine à vapeur et bien la seule façon de créer un dynamo de créer une révolution de créer un mouvement de créer un premier moteur en quelque sorte et soit la force animale soit la vapeur pour faire de la vapeur et bien il faut bouillir de l'eau pour bouillir de l'eau il faut du feu et pour faire du feu il faut soit du charbon soit du bois soit de la houille soit du gaz enfin il faut une matière fossile ça c'est la situation du XIXe siècle lorsque lui arrive avec une machine solaire c'est une machine solaire qui existe déjà depuis Archimède un cuiseur solaire ou une marmite solaire on sait déjà depuis longtemps que lorsque les rayons du soleil réfléchissent sur une surface ils augmentent sa température mais même les enfants peuvent le faire avec une loupe pour essayer de faire brûler des feuilles mortes c'est un classique ça n'a rien d'incroyable Archimède lors du siège de Syracuse tourne des miroirs en cuivre vers la flotte ennemie pour pouvoir l'incendier c'est vieux comme le monde ils se disent c'est très bien il y a un système d'effet de serre à faire dans lequel on prend plusieurs miroirs pour pouvoir réfléchir ce faisceau lumineux qui du coup va augmenter sa chaleur qui tape sur une chaudière qui elle est pleine d'eau et si on la cloche et bien ça crée un système d'effet de serre dans lequel la chaleur elle ne peut pas ressortir et ça chauffe plus vite ça chauffe plus et ça fait donc de la vapeur mais à un siècle autrefois où il n'y avait pas la machine à vapeur faire de la vapeur toute seule n'avait aucun intérêt l'idée de Mouchot est simplement de croiser deux machines qui existent déjà et de dire mais en fait on peut créer un mouvement de dynamo avec du soleil résultat des courses et c'est ça ce qu'il propose donc dans ce sens s'il était arrivé plus tôt quand il n'y avait pas encore la machine à vapeur son cuiseur et sa marmite solaire enfin sa machine solaire n'aurait fonctionné à rien et s'il était arrivé plus tard lorsque le moteur à explosion était déjà arrivé ou qu'on avait déjà découvert le pétrole et bien encore une fois sa machine ne servirait à rien ou même le photovoltaïque puisque le photovoltaïque c'est une affaire de lumière pas tellement de chaleur donc encore une fois il est exactement là où il doit être dans le sens où c'est l'homme qui arrive à coupler deux machines qui existent dans ce siècle-là très précisément il y a cette belle phrase qui me fait penser dans les mémoires d'Adrien de Marguerite Dursenard elle évoque une phrase de Flaubert très belle qui dit les dieux n'étant plus le Christ pas encore il y a eu un instant de l'histoire pendant 200 ans où l'homme a été seul et elle place son livre là et bien je pense qu'on pourrait presque faire une sorte d'analogie avec Mouchot c'est-à-dire qu'il y a eu un moment de l'histoire dans lequel la machine à vapeur était absolument essentielle dans lequel le charbon était cher dans lequel on n'avait pas encore découvert ni le pétrole ni le moteur à explosion et juste tout s'aligner pour qu'il y ait quelqu'un qui invente ce qu'aujourd'hui on appellerait une énergie verte une énergie responsable une énergie propre et tout ça et la deuxième partie de ta question qui est très belle aussi qui est celle du hasard dans laquelle on se rend compte que tout est hasard aussi dans sa vie et je la trouve très intéressante parce que figure-toi qu'en faisant des recherches dans les différents archives j'étais surpris de me rendre compte que sa vie avait été une sorte de grand ascenseur émotionnel où tantôt il était applaudi célébré tantôt il était vilipendé par tout le monde et mis à bas il avait de temps en temps des grands instants d'apothéose avec toute la presse avec la Légion d'honneur avec la médaille d'or de l'exposition universelle avec Napoléon III qui le reçoit avec ce général d'artillerie Verscher de Riffy qui lui ouvre les ateliers à l'intérieur de Meudon et à côté de ça des moments où dans la presse on le traite de tous les noms des moments où on lui rachète ses brevets la fin de Mouchot est sinistre et sournoise et tout à coup on se rend compte à quel point il est sans cesse dans un jeu comme ça et je me disais comment sa vie n'est qu'une succession de petits hasards qui lui ont permis de continuer un peu à survivre avant de vraiment finir très mal mais quelque part c'était un hasard et bien sûr moi qui suis un grand lecteur de littérature latino-américaine et un grand lecteur de Borges de Jorge Luis Borges qui a cette très belle phrase en qui elle dit ah le destin point d'interrogation ah oui c'est donc l'autre nom que vous donnez à la somme des hasards et la phrase est belle parce que je voyais en effet cette somme de hasards comme finalement une sorte de grande fresque de destinée humaine et ce personnage qui avait quelque chose de encore une fois hicaresque donc mythologique quelque part il était prométhéen aussi puisqu'il est en train de voler le feu de l'Olympe pour la donner aux hommes mais en quelque sorte c'est aussi voler le feu du soleil pour en faire de l'énergie et participer à la folie gourmande de cette révolution industrielle un côté orphée puisqu'il finit sa vie aveugle il y a comme ça plusieurs figures mythologiques qui peuvent se calquer à celles de Mouchot et dans la mythologie tous les personnages lorsqu'ils naissent on l'annonce déjà de leur mort et on sait exactement ce qui va se passer il y a quelque chose de oedipien et donc ils appellent ça il me semble l'ananque que les latins ont repris par fatum qui a donné bien sûr la fatalité et ce personnage sisyphéen comme ça enfermé dans sa propre condition dans sa propre destinée qui quoi qu'il fasse de toute façon il ne pourra jamais conquérir le soleil parce que ce moucheron ivre qui vole vers la lumière ne pourra jamais réellement conquérir l'astre le plus important mais il y va quand même il y a une forme de destinée et c'était drôle de se rendre compte que cette destinée n'était que la somme de plusieurs hasards donc ça c'est un des aspects qui m'avait plu aussi au point que toutes les métaphores que toutes les comparaisons que tous les clins d'oeil que j'essaie de faire hors de mouchot sont toujours des clins d'oeil soit bibliques soit mythologiques mais en essayant de garder ce parfum des récits fondateurs et ne pas faire sans cesse référence avec les scientifiques de son siècle On va en parler d'ailleurs parce que la mythologie c'est quand même une des thématiques que vous abordez régulièrement dans vos oeuvres il y a évidemment dans la partie latino de votre oeuvre vous en parlez beaucoup et là il y a beaucoup de références effectivement on en a parlé Prométhée Icar il y a la machine qui est même vue à un moment donné comme un cyclope donc il y a plein de références à tout ça donc en quoi la mythologie ça fascine autant et on voit à travers plein d'écrivains qu'elle peut être en lien tout le temps avec notre époque contemporaine qu'est-ce qui vous intéresse dans cet aspect-là ? Bien sûr que encore une fois mon cas n'est pas du tout extraordinaire et tu fais très bien de dire que tant d'écrivains sont en train d'essayer comme ils peuvent de s'accouder de s'adosser à la mythologie et ça fait finalement partie de toutes les histoires qu'on raconte sans cesse il n'y a pas longtemps j'étais en train de relire les Métamorphoses d'Ovide je tombe sur l'histoire de Pyram et Tisbé c'est calqué sur Roméo et Juliette et je me disais Shakespeare n'a pas pu ne pas lire les Métamorphoses d'Ovide à un moment ou à un autre il a dû tomber sur l'histoire de Pyram et Tisbé et ce n'est pas possible qu'il n'ait pas pu faire un lien et ce n'est finalement qu'une sorte de grande réécriture et peut-être aussi cette fascination pour la réécriture vient d'un tout premier texte et d'un écrivain qui m'a beaucoup façonné adolescent lorsque tu es en train de créer tes premières architectures mentales et lorsque tu travailles aussi tes premières passions tes premières urgences tes premières vitesses et je pense à Julio Cortázar que vous connaissez peut-être Cortázar et qui est un écrivain argentin et comme Borges d'ailleurs qui ont vécu plus ou moins au même moment mais l'un et l'autre étaient et il écrit une très belle pièce de théâtre qui s'appelle Le Reyes Les Rois qui est une pièce de théâtre un peu à part dans son travail d'écrivain puisqu'il a essentiellement travaillé autour de Marelle et aussi de quelques nouvelles et quelques romans mais Le Reyes est moins connu et il essaie tout simplement de faire une grande réécriture du mythe de Minotaur dans Le Reyes vous connaissez bien sûr l'histoire du mythe de Minotaur et je n'ai pas besoin ici de la refaire de vous la redire toutefois il essaie de prendre le contre-pied en montrant que le Minotaur n'est pas le monstre qu'on imagine mais c'est le poète c'est le poète qui dénonce les exactions de Minos un roi de Crète qui est en train de faire des horreurs comme dans tout régime totalitaire ou tyrannique alors on enferme le Minotaur dans le labyrinthe comme on enfermerait des poètes ou des intellectuels dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des prisons Thésée est bien sûr envoyée par le roi pour tuer le Minotaur et donc il a les caractéristiques d'un parfait fasciste qui va en effet dans le labyrinthe pour aller tuer le Minotaur et montrer la tête au monde entier la victoire du totalitarisme dans la pièce de théâtre il y a la scène finale elle fait presque la moitié de la pièce qui est bien sûr la rencontre entre Thésée et le Minotaur là où il se trouve devant le labyrinthe le Minotaur est devant lui Thésée sort son épée et lui dit défend-toi monstre il lui dit mais me défendre pourquoi si moi je gagne ce combat entre nous et je sors du labyrinthe où veux-tu que j'aille ? tu veux que j'aille m'enfermer dans l'autre labyrinthe qui est celui du regard des hommes qui est celui du doigt pointé qui est celui du mal comme récit collectif le monstre ici je suis roi dans mon petit royaume ici le vent accepte mon visage et l'eau reçoit mon baiser alors pourquoi veux-tu que je me défende ? fais ce que tu dois faire et ne parle pas autant et la pièce finit comme ça moi je me souviens avoir lu cette pièce et le rey de Cortázar m'a dit mon ami tout est là non seulement dans la réécriture du mythe mais également dans la modernité du mythe dans l'éclat contemporain du mythe et lui ne s'était pas rendu compte Cortázar qu'il était en train de faire une oeuvre politique en écrivant ça lui raconte simplement il a eu cette espèce de message qui lui est venu selon lui en évoquant Jung de ses chromosomes mais que c'était une sorte de message atavique que lui a envoyé un ancêtre romain comme ça ou grec pour pouvoir lui donner en effet cette idée c'est pourquoi le texte est écrit avec une langue différente de ses autres textes mais lui ne s'était pas rendu compte de cette multiplicité de la lecture et je me permets je ne résiste pas à la tentation de vous raconter ceci aussi mais c'est vraiment parce que vous insistez Cortázar lui-même raconte aussi que lors d'un rêve qu'il fait il imagine il a écrit une nouvelle qui s'appelle la casa tomada la maison prise il dit ce n'est que le résultat d'un rêve je fais le rêve que je suis dans une maison et qu'il y a dans l'autre chambre la peur la peur avec un P majuscule la peur dans son état le plus brut la peur que ce n'est pas une odeur ce n'est pas une couleur ce n'est pas un son on ne sait pas exactement comment ça se déplace c'est juste la peur comme on l'a dans les rêves et on sait que tout à coup quelque chose d'horrible va se passer tout de suite et la peur comme ça se déplace immédiatement dans la chambre où il est donc lui apeuré se déplace dans l'autre chambre la peur le suit et donc immédiatement descend les escaliers la peur descend les escaliers aussi il va dans la cuisine le poursuit dans la cuisine il va dans le salon etc elle commence à occuper toute la maison et bien sûr la dernière porte est la porte du dehors il ouvre la porte la ferme la ferme à clé et prend la clé la jette dans le caniveau et la nouvelle se finit comme ça dans l'espoir qu'un cambrioleur ne la trouve pas parce que s'il rentrait dans la maison il serait né à né avec la peur il dit je me réveille immédiatement dans une très belle interview qu'il donne dans la télé espagnole à Joaquin Soler Serrano et il écrit la nouvelle en quelques heures il dit on a un coup assis et puis il publie la nouvelle maison prise qui est encore une fois que le résultat d'un rêve et lorsque la nouvelle est publiée tout le monde dit ah voilà les écrivains qui avec allégorie métaphore nous explique les situations politiques d'aujourd'hui la maison est bien sûr la métaphore et le symbole de l'Argentine la peur est bien sûr la dictature de Videla et le monsieur qui est là est tout simplement l'intellectuel qui est obligé de fuir de son pays et se retrouver dans un exil politique parce que la dictature l'a jeté et Cortáza a dit lui-même qu'il a trouvé très beau de voir que finalement c'était les autres qui pouvaient lui expliquer son oeuvre que c'était le lecteur qui avait donné de l'épaisseur qui avait donné du relief qui avait donné de la profondeur qui avait souligné un aspect politique puissant que le texte n'avait pas à l'origine et je pense en effet que les récits fondateurs que ce soit la Bible que ce soit Gilgamesh que ce soit la mythologie que ce soit Homère que ce soit les métamorphoses d'Ovide puisqu'on en parlait tout à l'heure en effet et bien ils ont ce je ne sais quoi de presque modélable d'être parvenus pendant presque 2000 ans à donner au lecteur la possibilité d'y projeter de nouvelles choses et c'est là où je pense que c'est un des creusets où viennent se fondre toutes les inspirations et c'est sans doute la raison pour laquelle autant d'écrivains et encore une fois mon cas n'est pas extraordinaire puissent dans la mythologie pour essayer de comprendre le monde d'aujourd'hui tu exhumes de l'oubli des figures d'hier pour en faire les allégories les statuts de demain et malgré ce goût pour la mythologie et pour justement toute cette notion de politique qu'on peut lui appliquer etc le roman ne s'intéresse pas pas du tout parce que nous là on le voit comme c'est un pionnier de l'énergie solaire ça peut être très en lien avec le monde d'aujourd'hui il faut arrêter de juste utiliser les énergies fossiles il faut faire du renouvelable etc mais vous ne tombez pas du tout là-dedans c'était évident de ne pas faire quelque chose de militants tout à fait c'était vraiment le choix de ne pas tomber dans l'écueil classique de faire un roman pamphlétaire de faire un roman à thèse dans lequel on tire la couverture écolo de son côté pour essayer de surfer sur une nouvelle mode d'essayer d'avoir l'air d'un activiste ou d'un militant et de faire le travail des politologues et des économistes qui eux ont beaucoup plus de talent que moi et le font beaucoup mieux que moi il fallait choisir entre en faire un roman qui soit peut-être suffisamment symbolique pour que chacun y voit ce qu'il veut en donnant encore une fois la place au lecteur et à son intelligence pour que lui puisse faire les ponts les passerelles évidentes qu'il y a avec les échos de problématiques climatiques d'aujourd'hui mais ne pas tomber non plus dans les chiffres à thèse et toutes ces choses beaucoup de livres s'écrivent aujourd'hui sur l'activisme militant beaucoup de livres sur l'écologie des gens que moi je connais que je respecte des livres que je lis et que je trouve fascinants mais je trouve que c'est encore plus beau de voir que chacun a sa place et que parfois dans ce que Alice Carabédiane appelle les utopies radicales la fiction peut être aussi un des éléments déclencheurs pour créer quelque chose de nouveau les récits collectifs je pense aussi à mon ami Cyril Dion qui lui évoque souvent le livre de Nancy Huston l'espèce fabulatrice dans lequel elle raconte en effet que finalement les êtres humains ont besoin de récits de fables et de mythes pour pouvoir se construire un début une fin un dénouement et que inventer des récits a toujours été notre façon d'être au monde et que tout ce que nous vivons est une grande construction sociale et il donne un bel exemple qui est celui de la conquête de la lune il dit en 1867 Jules Verne écrit son voyage vers la lune on imagine une science-fiction totale à l'époque personne ne pourrait croire qu'un jour ou un autre on pourra aller mettre un homme ou une femme sur la lune quelques années plus tard lorsque le cinéma commence à faire ses premiers balbutiements Méliès fait son premier film où on a en effet une grande lune avec des yeux avec une bouche et la fusée qui lui tombe dans l'oeil et qui le remborgne et on s'est dit ah c'est drôle comment encore il faut on s'est déjà inspiré d'une fiction d'hier pour en faire une nouvelle fiction mais presque un peu plus réalisable parce que là on la voit vraiment en image presque 100 ans après la publication de Jules Verne on pose un premier homme sur la lune vous me direz il n'y a peut-être aucun lien mais c'est quand même curieux de se rendre compte que tout ceci a commencé avec une fiction et il y a comme ça une quantité d'exemples délicieux qu'elle donne dans ce très beau livre Utopie radicale où on voit à quel point toutes les utopies ou tous les horizons désirables ont commencé à un moment ou à un autre part de la fiction part du roman et que finalement l'imagination est le premier moteur pour créer façonner agencer un nouveau territoire qui serait celui du monde de demain je ne place pas du tout mon livre dans cet héritage parce que vous pouvez imaginer c'est ça mais je trouvais beau de faire presque le système inverse de dire si hier il y avait des lanceurs d'alerte comme cet homme qui au 19ème siècle était déjà en train de proposer un nouveau drapeau et en train de dire attention le charbon est salissant épuisable tôt ou tard ça va finir par nous causer problème ça fait des pluies acides ça fait des inondations au niveau des mines et donc des ouvriers meurent attention le charbon n'est pas la solution sans essayer de tirer la couverture vers aujourd'hui et bien je pense que tout le monde y verrait aussi un symbole et un activiste d'aujourd'hui ce roman on va parler peut-être un peu plus de la construction de ce roman donc il y a toute cette dualité constante mais surtout c'est un roman qui est en rupture avec l'Amérique latine qui était une des thématiques présentes dans chacune de vos hommes et pourtant il y a des références aux autres romans il y a une référence à Octavio du voyage d'Octavio devenu le fils d'un partenaire de Mouchot il y a une référence à Michel René qui vient de Héritage dans la construction de votre oeuvre de votre oeuvre globale pourquoi vous créez ces parallèles qu'est-ce que quelle est cette architecture que vous dressez au fil de vos textes oui joli et bien j'aime cette idée de pouvoir faire des connexions entre les livres des différentes traboules et des différentes passerelles je pense que j'aime le voir dans d'autres livres et donc finalement on finit par écrire les livres qu'on aime lire comme je le vois ici et là avec des connexions de personnages avec des réponses avec des jeux de miroirs qui se font en espagnol le mot est encore plus beau c'est cette espèce de miroiterie comme ça de personnages et bien je finis par le faire moi-même de mon côté j'ai déjà depuis longtemps et malheureusement je n'ai pas le carnet avec moi sinon je te l'aurai montré avec grand plaisir et à vous tous bien sûr avec une sorte de grand arbre généalogique des personnages qui habitent mon cœur et qui depuis le premier roman je commence à mettre en place je savais déjà d'une certaine manière que là je vais dans le détail je suis désolé pour ceux qui ne connaissent pas ça deviendra abstrait mais que le personnage de Venezuela qui se retrouvait déjà dans Octavio allait réapparaître bien plus tard dans dans Héritage et je suis en train de le développer beaucoup dans le livre que je suis en train de faire maintenant et c'était en quelque sorte une aiguille que j'avais plantée toujours avec un fil derrière je pensais également au Bracamonte je pensais également comme tu disais c'est bien à Octavio Octavio au premier roman par hasard j'avais choisi le nom de ce personnage et il se trouve que lorsque j'écrivais Mouchot j'étais tombé sur Suétone qui écrit sur les empereurs romains et j'avais lu comme quoi Auguste premier qui s'appelait Octave on disait qu'il était si beau si beau que même le soleil devait baisser les yeux devant lui et je m'étais dit quelle belle phrase je l'avais notée dans un coin et puis tout à coup je vois que ce Augustin Mouchot construit une machine solaire et donc je me dis s'il construit une machine solaire il pourrait peut-être l'appeler car quelque part j'avais entendu que les inventeurs du 19ème pouvaient donner des petits noms à leur machine principale pour la nommer comme ça pour lui donner une sorte pour l'incarner je m'étais dit pourquoi ne pas l'appeler Octave puisque c'est une machine solaire donc fatalement le soleil lui aussi devra baisser les yeux devant elle et naturellement Octave étant Octavio en espagnol je me suis imaginé tout simplement mais c'est une sorte de petite coquetterie c'est une fleur à la boutonnière c'est un petit pas de danse d'imaginer que le personnage de Benoît Bramont qui est tout simplement l'ouvrier d'Augustin Mouchot se serait trouvé malgré lui après une nuit d'ivresse dans un bateau ne se serait pas réveillé que le bateau l'aurait emmené au milieu de l'Atlantique qui se serait réveillé 17 heures plus tard avec une gueule de bois insensée au milieu de l'Atlantique que se retrouve alors au Venezuela elle qui finit par être le père du personnage d'Octavio et donc ça me permettait de faire une sorte de relier comme ça les livres entre eux déjà dans Héritage à la fin d'Héritage le personnage de Michel René se cachait dans différents endroits et comme je savais que j'allais écrire Mouchot j'ai déjà intégré le premier pont la première arche si vous voulez en mettant le nom d'Augustin Mouchot à la fin d'Héritage qui permettait de travailler et dans Augustin Mouchot j'ai fait donc l'autre côté de la arche pour pouvoir faire le pont complet et bien sûr que je ne vous le dirai pas naturellement mais si vous insistez je le dirai aussi enfin c'est tout à fait corruptible mais il se trouve que dans le livre il y a déjà les ponts qui sont envoyés pour le prochain et ce qui permet comme ça de créer des pierres d'attente comme en construction où tu as comme ça des pierres d'attente qui permettent l'immeuble mitoyen ensuite de se coller avec la même pierre pour garder la jointure ce sont des pierres d'attente comme ça que je mets dans les livres pour créer plus tard un ensemble qui soit cohérent qui soit collectif et véritablement je sais déjà quels sont plus ou moins les livres à venir j'ai déjà un peu posé les pieds c'est comme des dallages comme ça d'un royaume ou d'un château et je vous assure que si j'ai le temps et la santé pour pouvoir encore écrire pendant 30 ans le résultat le résultat va être malin vous verrez je ne sais pas si ce sera réussi ou pas honnêtement je serai le dernier sans doute pas mais habile donc malgré la rupture avec l'Amérique latine l'inventeur s'inscrit dans cette grande fresque que vous êtes en train de dresser je ne sais pas si tout le monde le sait mais vous avez une mère qui est vénézuélienne un papa chilien qui a fui le régime de Pinochet vous avez grandi entre le Portugal la France le Chili et le Venezuela vous avez une grand-mère qui a fui les pogroms une famille paternelle qui en fait est originaire de France dont vous parlez dans Héritage notamment vous écrivez en français et pas en espagnol vous êtes aussi en fait lié à cette double culture à la dualité dont on a parlé tout au long de cette rencontre pour vous c'est essentiel de mixer toutes ces choses dans votre oeuvre en tant qu'écrivain tout à fait et bien entendu qu'il y a quelque chose de rhizomique qu'il y a un travail de puiser de l'inspiration dans différentes cultures dans différentes traditions et bien sûr dans différentes langues aussi ma langue maternelle n'est pas le français je pense en espagnol je lis beaucoup en espagnol je jure en espagnol je compte en espagnol et ce qui était intéressant c'est que en travaillant par exemple sur l'Amérique latine sur les Caraïbes sur un imaginaire qui appartient à une langue spécifique qui elle déjà est une langue syncrétique puisqu'elle a été mélangée non seulement de l'Espagne de l'Espagnol de la Real Academia espagnola mais également de langues indigènes qui se sont mêlées et de tout le travail naturel mielleux sablonneux qui se fait avec la mélasse des langues qui donne alors aux Vénézuéliens par exemple une langue à part avec des régionalismes avec un vocabulaire et avec des mots qui sont tirés apocryphes de différentes racines mais lorsque tu décides d'écrire en français pour parler de tout ça et bien tout à coup tu te retrouves dans une sorte de confrontation qui n'est pas un choc culturel négatif sinon au contraire ça donne une sorte de richesse délicieuse et ça t'oblige parfois en français à devoir emprunter des chemins de traverse que tu n'aurais pas pris habituellement je vous donne par exemple un exemple la guacamaya cet oiseau de trois couleurs avec son bec magnifique et sa langue noire dont on dit que le cœur peut battre cent ans qui est si lourd que lorsqu'il se pose sur une branche on a l'impression que c'est toute la forêt qui se tord avec lui dont on dit qu'il est choisi qu'une monogame et choisi son couple à l'aube de sa vie et lorsque l'un meurt l'autre meurt aussi un peu comme Johnny Cash guacamaya dans le ventre phonétique du mot guacamaya on retrouve déjà toutes ces couleurs et toute cette puissance comme ça tellurique et organique en français le mot c'est ara naturellement ça a moins d'épaisseur et lorsque vous voulez dire la guacamaya passava pour el cielo et bien on a déjà ces trois couleurs comme ça qui passent cette espèce d'aigle sublime tropical comme ça l'ara passée dans le ciel on l'a moins et donc fatalement tu es obligé lorsque tu écris ta page d'aller fouiller dans les poils et le ventre de la langue française pour essayer de donner ce je ne sais quoi qui manquerait au mot et c'est là où ça devient intéressant c'est là où le choc justement de ces différentes langues t'oblige à aller chercher un petit peu dans le royaume de la langue française peut-être des maudillères pour essayer de les dépoussiérer et les remettre au jour d'aujourd'hui et ça c'est quelque chose que j'ai observé également avec quand j'ai écrit le livre Jungle quand j'ai écrit Sucre noir dans tout le monde du Rome qui est encore un autre vocabulaire avec les fermes distilleries des Antilles qui elles ont un champ lexical et un vocabulaire très spécifique lorsqu'on lit par exemple le très beau livre du voyage en Amérique du père là-bas et on trouve un champ lexical incroyable où on a l'impression que ce n'est pas du tout la même langue qu'on est en train de lire que c'est un français tout à fait différent et c'est sans doute ce qu'avaient dû vivre tous les écrivains du mouvement de la négritude que ce soit Léopold Cédar Sangor que ce soit Aimé Césaire que ce soit Damas que ce soit Diop je parlais hier avec le délicieux Louis-Philippe d'Alembert qui en parlait aussi et qui est haïtien avec cette idée de ils sont venus avec une langue ils nous ont imposé une langue cette langue s'est mélangée avec d'autres langues avec le créole avec des langues indigènes qui avaient survécu au massacre avec des mouvements sémantiques et linguistiques qui se retrouvent ici et là et tout à coup lorsqu'on a rendu la langue au français c'était une langue tout à fait différente qui était remplie de jungle et de lianes même spectacle pour l'espagnol l'Espagne impériale est arrivée en Amérique latine a déraciné l'Espagnol pour le replanter dans notre terre a fait un des grands génocides linguistiques de toutes les langues indigènes et ont imposé l'Espagnol pendant cinq siècles elle a macéré dans la barrique du continent et puis finalement on a des hommes comme Rouen Darío comme César Vallejo des hommes comme William Urpina des hommes comme Ernesto Cardenal ou Raphaël Cadenas qui vient d'avoir le grand pris Cervantes et qui tout à coup cinq siècles plus tard rendait la langue à l'Espagne et on raconte que les professeurs émérites des grandes universités d'Espagne en lisant à Soul de Rouen Darío disait je redécouvre ma propre langue et bien il y a quelque chose de beau là-dedans et tu peux imaginer qu'en ayant eu autant de cultures de langues de traditions d'isocéan crasie différentes tu vois dans ma jeunesse à un moment où tu es en train de te composer en tant qu'homme j'ai puisé là-dedans quelque chose que j'ai trouvé beau qui est cette langue un peu bigarrée comme ça un peu bariolée cet éventail de mots avec des camailleux et où il était possible de déconstruire la langue pour la reconstruire ensuite j'insiste je ne sais pas du tout si j'ai réussi mon coup et si tu veux vraiment mon avis et je ne dis pas du tout avec de la fausse modestie je pense que je ne l'ai pas réussi que j'ai encore beaucoup de choses et d'efforts à faire beaucoup de livres à écrire mais j'aime ce chemin dans lequel on voit qu'il y a un tissage de langues différentes et ce tissage est une sorte de nouvelle texture et ce n'est pas pour rien que l'étymologie du mot texte vient de textile c'est tout simplement une grande combinaison et justement dans l'inventeur il y a quand même beaucoup moins cette luxuriance parce que vous nous avez habitué à des textes qui notamment en parlant des Caraïbes et de l'Amérique latine qui permettent cette logorée parfois d'adjectifs etc là dans l'inventeur il y a quand même beaucoup plus de retenue c'était difficile ou pas de se retenir comme ça c'était le sujet qui l'imposait c'était très difficile et c'est absolument le sujet qui l'imposait le personnage lui-même n'a rien de luxuriant n'a rien de baroque n'a rien d'explosif n'a rien d'électrique et donc je me sentais moi-même de temps en temps avec une sorte de camisole de force tantôt parce que le personnage lui-même ne donnait pas suffisamment d'intérêt de couleur pour pouvoir se lancer là-dedans également parce que c'est un siècle le second empire aussi dans le monde des scientifiques qui n'est pas non plus un monde dans lequel on est dans la magie dans la fascination ésotérique et mystique des choses sinon au contraire tout est très concret tout est très comme il faut mais en plus et bien c'était parce que je savais que je ne voulais pas m'éloigner de la réalité et ne pas en faire un roman sinon une sorte de biographie romancée et donc j'avais cette autre camisole de force qui était celle d'obligatoirement je devais un peu me tenir à sa vie puisque je ne pouvais pas inventer que tout à coup il décide de partir dans les Caraïbes ou tout à coup Augustin Mouchot est homosexuel par exemple ou tout à coup et bien sa machine fait 6 mètres 10 et on la présente en Chine et il doit partir en Chine malheureusement et bien j'étais obligé de suivre un petit peu les rails sur lesquels j'avais posé mon propre wagon de lettres et que je voulais suivre mais j'ai essayé comme j'ai pu de donner une sorte de rythme et tu n'imagines pas à quel point j'ai travaillé cette fluidité ce rythme pour justement ne pas perdre le lecteur et essayer de donner un tempo j'avais sans cesse cette image en tête et qui peut-être un ami m'en avait parlé il y a longtemps et j'avais trouvé l'image très belle il m'avait dit cher ami quand tu commences à écrire un livre il faut imaginer que le lecteur va ouvrir ton livre à la terrasse d'un café il va prendre le café il va le porter à sa bouche et puis quand il va dire la première phrase ne va pas mettre la bouche et puis la deuxième puis la troisième il ne va pas boire il ne va pas poser il va être tellement absorbé par ton texte qu'il doit tenir dit ton travail et faire en sorte que le café refroidisse dans sa main et ça ça se fait en effet en gardant cette aloi dans ce que Pierre Michon parle de la loi qui est le sentiment que fait une pièce lorsqu'elle tombe par terre c'est la première phrase de ton texte et ce bruit là il faut le maintenir tout au long du livre pour qu'à aucun moment ça rompe l'équilibre ça rompe le pacte musical le dialogue l'accord musical que tu as fait avec ton lecteur et lorsque tu te trompes c'est comme une fausse note dans un concert tout le monde la voit tu continues le concert et tu dis ah oui il y a des instruments il y a une partition il y a du monde autour enfin tout ceci une grande combinaison de sons pour pouvoir me faire sentir quelque chose mais sans la fausse note tu aurais continué dans le sentiment dans le rêve dans l'émotion la fausse note te rappelle en fait qu'il y a une réalité qu'il y a des astuces qu'il y a des ruses même spectacle pour les livres le travail de maintenir ce ton et si j'ai mis de côté un peu ce baroque et cette luxuriance à laquelle tu n'imagines pas avec quel bonheur je reviens dans le livre que je suis en train d'écrire en ce moment en me disant mon ami maintenant tu peux lâcher les reines parce que je suis dans un livre très caribéen j'ai essayé toutefois de conserver cette espèce de fluidité de ton de diapason que je ne voulais pas perdre et encore une fois je ne sais pas du tout si c'est réussi mais tu n'imagines pas avec quel effort à quel moment aussi tu dois faire des sacrifices de scène parce que ça casse ton rythme et j'ai dit la scène aurait été belle mais elle ralentit quelque chose et donc je préfère en effet l'enlever pour que tout le texte soit au service de l'histoire et non pas que ce soit moi qui ai envie absolument de mettre ce mot absolument envie de mettre cette scène pour moi me faire plaisir un peu comme le chasseur qui ne trouve pas de cible qui va tirer alors en l'air simplement par le plaisir d'entendre les détonations et qui ne va pas prendre le temps de viser quelque part une très bonne transition pour moi ah tu vas parler des braconniers et des chasseurs non pas du tout je voulais parler justement de ce fil qui doit tenir la vie d'Augustin Mouchot donc dans cet hommage que vous lui rendez il y a une phrase notamment sur laquelle j'aimerais revenir qui est bien que j'en ai l'air je ne suis pas mort qui est notamment une des premières phrases avec laquelle on découvre Mouchot mais aussi une des dernières il y a un double sens parce que cet homme est malade sans cesse donc dès qu'il s'endort en fait il écrit ça sur un papier pour que les gens ne pensent pas qu'il est mort juste il s'endort très profondément mais il n'est pas mort mais surtout elle sonne à la fin du livre comme une reconnaissance parce qu'en fait l'oubli dont il a été victime aujourd'hui avec ce texte-là l'inventeur elle sonne comme une lutte contre l'oubli est-ce que cette phrase c'est une phrase vraie ou est-ce que c'est une invention ? je reconnais absolument que c'est une invention je m'excuse j'aurais beaucoup aimé qu'elle soit vraie mais malheureusement je cherchais partout il ne l'a jamais dit donc j'ai été obligé de l'inventer mais je me suis dit que ce serait beau parce que et tu fais très bien de souligner ça c'est qu'elle a une sorte de double jeu puisque c'est à la fois Mouchot qui lui-même étant très maladif très malingre très chétif très fragile d'une santé vraiment terrible et qui à chaque fois qu'il s'endort ressemble à une momie livide en ayant peur d'être enterré vivant il a ce petit mot bien que j'enlève je ne suis pas mort et je me suis dit alors que je l'avais simplement écrit pour faire la scène et pour montrer à quel point ce personnage était maladif je me suis dit qu'en effet la phrase avait ce double sens puisque d'une certaine manière bien que Mouchot ait l'air mort puisque c'est peu de choses de lui puisque personne ne perdure sa mémoire sa tombe n'existe plus la concession n'a pas été renouvelée après cent ans imaginez-vous et bien je trouvais en effet qu'écrire un livre là-dessus permettait en quelque sorte de sortir de cette tombe comme un faux soyeur littéraire et bien que j'en ai l'air je ne suis pas mort je me suis posé la question s'il fallait ou non le mettre plusieurs fois au cours du livre pour faire une sorte de leitmotiv et finalement je ne sais pas jusqu'où tu veux qu'on raconte mais ça permettait de boucler aussi certaines choses pour ceux qui ont lu le livre ils verront de quoi je parle et pour d'autres je laisse le soin de le découvrir et le travail de dosage et d'équilibre entre la fiction et la réalité a été difficile jusqu'où en effet tu te permets de mettre des mots dans la bouche d'un personnage tu n'es pas sûr s'il les a dit ou pas je donne un exemple en faisant des recherches je suis tombé en effet sur le fait que Wusser Moucho avait fait une démonstration de sa machine solaire pour montrer qu'elle pouvait bouillir de l'eau très rapidement quelques minutes devant Napoléon III dans les jardins de Saint-Cloud j'ai essayé de trouver le plus possible d'informations sur cette journée parce que c'était une scène relativement importante pour moi et la seule chose que j'ai trouvée c'est une phrase où il y a écrit j'ai fait une démonstration à Saint-Cloud point ciel peu clément point l'empereur a eu l'élégance de m'inviter à une deuxième démonstration et ce ciel peu clément trois mots étaient toute l'information que j'avais sur cette démonstration alors vous avez devant vous deux possibilités soit tu décides d'en faire un livre d'enquêteurs littéraires où tu dis je suis allé jusqu'aux archives municipales de Pierrefitte à Saint-Denis dans le nord de Paris après avoir glané tous les différents documents finalement je tombe sur un document qui était de Napoléon III je vois écrit ciel peu clément je suis rentré chez moi avec ces trois mots qui me tournaient en tête avec ces trois mots qui faisaient une sorte de tresse dans mon rêve dans les toiles d'araignées de la nuit en me disant est-ce qu'il pleuvait est-ce qu'il y avait juste des nuages est-ce que ceci cela et donc tu fais un texte qui peut être très beau aussi dans lequel tu te mets en personnage principal et tu évoques le souvenir de Mouchot moi au contraire j'ai décidé de faire de la fiction vraisemblable c'est-à-dire de dire ciel peu clément sans doute il y avait des nuages la machine n'a pas fonctionné faisons une scène alors dans laquelle il y a de la pluie lors d'une démonstration donc c'est de la fiction encore une fois je n'y étais pas donc je ne dois pas savoir exactement ce qui s'est passé toutefois tout très vraisemblable tu fais des recherches sur le jardin de Saint-Cloud et ça te permet d'avoir une bonne description de ton scénario de base de ton background tu lis la biographie de Eric Arceau sur Napoléon III et tu essayes de trouver juste le moment à exactement ce mois et cette année pour voir plus ou moins à quoi ressemblait l'empereur à ce moment-là tu te rends compte qu'il ne ressemble pas du tout à ce que tu imaginais de lui majestueux somptueux napoléonien wagnerien sinon au contraire un petit homme comme ça mafflu saturnien avec un oeil un peu vide une mauvaise moustache qui souffre de calculs rénaux et de coliques néphritiques et qui a dans son rein un caillou gros comme un poing tu te dis ah je ne l'imaginais pas du tout comme ça tu as ton personnage de Napoléon III tu as en effet le personnage de Mouchot et la machine solaire tu as les jardins de Saint-Cloud parce que d'un centre est à ciel peu clément tous les éléments sont là pour faire ta scène elle est inventée absolument mais d'un autre côté elle est vraie puisque tout est là et tu te retrouves dans cette délicieuse frontière du mentir vrai qui fait toute la littérature et qui fait que parfois le mensonge finit par être plus vrai que la réalité parfois le mensonge finit par être plus réel que le réel et en ce sens Stefan Zweig dans beaucoup de ses biographies le fait délicieusement puisqu'il ne donne jamais de source et se permet souvent d'imaginer des scènes que ce soit de Balzac que ce soit de Casanova et il les raconte si bien il les met tellement bien en scène il les structure tellement bien dans tout le déroulé narratif il les met si bien dans la psychologie du personnage que de temps en temps lorsque des biographies de ce personnage sont faites plus tard on reprend cette scène en disant oui bien sûr il y a la célèbre scène etc on dit ben non cette scène n'est jamais arrivée mais la fiction a dépassé la réalité je pense qu'avec ce qu'on disait au début la boucle est bouclée merci beaucoup Miguel bonne fois merci beaucoup Elga merci merci à vous pour vous remercier merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous